Comment uploader un short YouTube depuis son ordinateur ? Je te montre comment faire avec les dernières mises à jour sur YouTube Shorts. Alors pour rappel, un short c'est une vidéo courte, filmée à la verticale, au format 1080x1920 et qui fait jusqu'à 60 secondes. Alors un short ça peut être créé de plusieurs façons. Donc soit on utilise son téléphone et on va créer son short en appuyant sur le petit plus, soit on filme son short avec son téléphone à la verticale ou avec sa caméra, soit on va créer son short à partir d'un extrait d'une vidéo plus longue. Et j'en ai parlé dans une vidéo précédente et plus précisément celle-là. Soit ça peut être un short créé à partir de remixes d'autres créateurs vidéo. Alors une fois que tu as créé et applaudé ton short sur ton ordinateur, tu vas pouvoir mettre en ligne ton short sur YouTube. Assure-toi que le short est bien en MP4. Tu vas mettre en ligne ton short sur YouTube en cliquant en haut sur le plus, mettre en ligne une vidéo. Et ensuite tu vas faire glisser pour importer ton short sur YouTube. Ou tu peux aussi sélectionner les fichiers. Une fois que j'ai sélectionné mon fichier, il va être mis en ligne et YouTube reconnaît que ça va être un short. Et l'importation se met en route ici. Donc pendant ce temps, tu peux tout à fait ajouter des modifications à ton short. En commençant par ajouter un titre, une description. Et là, si tu cherches à ajouter une miniature pour ton short, YouTube t'indique que ce n'est pas possible de modifier la miniature sur ton short pour le moment. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut depuis peu choisir sa miniature sur les shorts. Alors que jusque là, YouTube choisissait au hasard une image extraite de notre short pour la mettre en miniature. Mais malheureusement, ce n'est pas encore possible de le faire à partir de ton ordinateur. Donc si tu veux absolument choisir ta miniature sur ton short, il va falloir uploader ta vidéo sur mobile. Et choisir ta miniature, c'est une fonctionnalité qui est aussi bien disponible sur iPhone que sur Android. Donc ensuite, tu peux cliquer sur suivant pour aller un peu plus loin, comme l'éligibilité aux annonces, où tu vas certifier la conformité de ta vidéo aux annonceurs et en validant ton évaluation. Tu peux aller sur éléments vidéo, sur vérification. Donc là, c'est YouTube qui va vérifier une fois que l'importation sera terminée. Une fois que YouTube a terminé ses vérifications, il va te signaler qu'aucun problème n'a été détecté et tu peux enregistrer. Ensuite, tu n'auras plus qu'à choisir la visibilité de ta vidéo. Donc si tu veux l'applauder en mode privé, non répertorié, public ou plutôt la programmer. Et une fois applaudé, tu pourras retrouver ton short dans ton contenu. On le distingue avec le petit logo shorts. Et tu retrouveras l'ensemble de tes shorts dans l'onglet shorts de ta chaîne. Et si tu veux apprendre à monter tes shorts ou tes vidéos plus longues sur un logiciel gratuit sur Mac et sur PC, n'arrête pas le logiciel dont tout le monde parle en cliquant ici. Merci. 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 Merci.